On s'était beaucoup battu, j'avais fait un clip là-dessus sur la biographie de Robert Solé sur sa date qui était parue chez Perrin et donc elle parait chez Tempus qui est une petite maison d'édition et qui est une biographie de cet homme, homme de paix, comme on dit, vous savez c'est un peu homme de paix assassiné par les méchants islamistes. Là vous allez voir, redécouvrir quel était cet homme, c'est-à-dire que c'est pas l'abbé Pierre, c'est pas du tout l'abbé Pierre, vous allez voir son parcours, vous allez voir son ambition, vous allez voir comment il va arriver au pouvoir après Nasser, vous allez voir comment souvent les dauphins de dictateurs, parce que Nasser, on va hurler après, mais à la fin de sa carrière c'était quand même relativement quelqu'un de très personnel et de très dictatorial, on ne l'a pas vu venir. Vous savez, ça fait ces gens qui montent dans la hiérarchie, c'est un peu comme Staline avec Lénine, on ne le voit pas venir, on ne le voit pas venir et quand on le voit venir, il a pris tout le pouvoir sans que personne ne s'en aperçue. Ça c'est ce qu'il est arrivé, puis vous allez voir comment l'état de l'Égypte actuellement avec l'islam, les islamistes, c'est-à-dire les frères musulmans, si l'Égypte en est là et si les frères musulmans ont pris tant d'importance, vous verrez que ce monsieur, sa date, n'est pas étranger à leur présence actuelle et future peut-être en Égypte. C'est un livre brillant qui vous fait comprendre absolument une partie du problème du Moyen-Orient. Allez-y, c'est hyper bien écrit, c'est à la portée de tout le monde. Moi je vous le conseille, j'ai passé, ça m'a rendu, on comprend un peu plus de choses et puis surtout on fait encore une fois exploser les clichés de l'abbé Pierre, ce genre, l'homme de paix qui va, c'était ça aussi, mais il vous explique pourquoi il a fait ça, pourquoi il a été victime de ça aussi, pourquoi il a pris la corde pour se pendre aussi. C'est chez Tempus et ça vaut 9 euros, c'est pas cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !